...d'un autre sérieux client, Fakuts, le hongrois, qui a déjà démontré en Coupe d'Europe à Bruxelles en 1993 qu'il était bon. Un habitué des finales aussi à cet agré. Vous voyez, c'est lâché, enchaîné. 27 ans, hein ? Il a du métier. Oh là ! Voilà un Kovacs. Très bien. Ça enchaîne directement avec le soleil. Normalement, il devrait nous en faire un petit, non ? Je pense qu'il approche. Voilà, il approche de la sortie. Ça m'étonnerait qu'il continue ici une combinaison d'Abrassi. Pierre, il va en faire un autre, lâché d'un bras, Ginger. Eh bien, voilà, il a nous a fait le total. Alors, il n'a jamais eu de médaille, à part la Coupe d'Europe et un fuline full-la-hout. Peut-être que ce sera son jour. Quelques petites fautes d'exécution, cependant, lors des reprises de bas. Mais comme le plus fort candidat potentiel, Pégan a manqué son exercice. La porte et le podium sera peut-être ouverts pour ce Hongrois. Excellent gymnaste à la barre fixe. Deux Hongrois dans cette finale à la barre fixe. Zoltan Zupola a déjà la médaille d'argent, enfin, pour l'instant. Derrière Vitaly Tchervo, le Bélorusse. Et est-ce que Fakoutz va s'intégrer ? C'est la question que l'on se pose et dont la réponse va nous être livrée dans quelques secondes, juste après cette sortie très aérienne et très risquée. de Zabat Fakoutz, qui attend sa note. Eh oui. Ah, il est un peu nerveux. Ce que je dis, c'était uniquement la réception. C'est dur pour le gymnaste d'attendre la note quand il a réussi son exercice. Il se dit maintenant, qu'est-ce que les juges vont faire de moi ? Et le prochain candidat, c'est un... J'allais dire un inconnu. C'est un garçon qui est assez étonnant. Un finlandais. Yari Monkonen. Il n'est que champion de son pays. Et Paul Fakoutz repartira à Budapest.